Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 15e épisode de notre Surviartcore, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est le grand jour. J'ai tout préparé mesdames, messieurs, aïe, oui ça ça fait mal, bah du coup bah pas d'épisode, je me suis blessé on arrête là, non c'est faux. J'ai tout préparé pour faire la rénovation de l'ancienne cité, on en avait parlé au dernier épisode et même à l'épisode d'avant, vous m'avez proposé et vous étiez très chaud de l'idée pour que je rénove une ancienne cité. On avait épuré un petit peu l'idée parce qu'on va faire vraiment qu'une seule partie de l'ancienne cité, parce que tout refaire c'est beaucoup trop. On va faire en sorte de mettre sous vert un petit peu le portail et la partie centrale de l'ancienne cité. De toute façon vous verrez ce que ça donnera tout à l'heure, mais d'abord nous avons un petit peu de préparation à faire. Alors déjà pour commencer, dans l'ancienne cité la dernière fois nous avions récupéré ce petit livre Swift Sneak. On va le mettre directement sur nos jambières, voilà ça nous coûte un petit peu cher, c'est assez important et ça nous permet du coup, là on est en sneak, on va tellement plus vite. Vraiment cet enchant il est trop intéressant, c'est une première chose. Ensuite c'est vrai que je remarque que j'ai pas forcément de handbreaking sur toutes mes pièces. Est-ce que j'avais du handbreaking quelque part, messieurs ? Rappelez-moi, fortune, fiction 6, handbreaking, voilà c'était 27. Lui on l'avait pas réduit ses prix encore, donc super, pas que l'émeraude c'est pas vraiment un souci. Et ça c'est assez important quand même, quand on est très très avancé dans une survie, d'avoir le meilleur stuff possible. Et après l'avantage de faire une survie hardcore, c'est très rare que tu perdes ton stuff. À part le casser, c'est la seule façon de le perdre, vu qu'on meurt pas. Bah du moins on a pas le droit de mourir, sinon c'est la fin de l'aventure. Et ça franchement, on en a pas envie. J'ai fait une petite amélioration à la salle des coffres. Et d'ailleurs c'est vrai qu'il faut que je pense à faire l'extension de cette... Qu'est-ce que je fais là ? Je fasse l'extension de cette salle des coffres, je pense potentiellement d'ici l'épisode prochain. Parce qu'il faut qu'elle soit un petit peu plus grande, je pense qu'on va faire un sorte de grand arc de cercle ici. Ça finira un petit peu cet endroit-là. J'ai fait d'ailleurs une petite amélioration, je vais juste vous montrer. C'est vrai que c'est un système de redstone que j'aurais dû faire depuis un petit moment. Maintenant qu'on a des slimes, c'est moins un souci. En gros ce que j'ai fait, c'est juste là, il y a un comparateur. Et ça évite le tic-tic-tic-tic-tic tout le temps là, voilà. Ça vous connaissez. Ça veut dire que là, si je mets des items ici, ça fait ça. Et ça envoie les items. Et pareil en haut. Parce qu'au bout d'un moment, on avait mal au crâne. Quand on passait ici, ça commençait à être lourd. Voilà. Il y a un sujet en particulier sur lequel vous avez beaucoup insisté dans les commentaires. Il s'agit des shaders. Pour ceux qui regardent tous les épisodes, vous avez constaté que pendant les timelapse, où on voit la construction, mais évidemment des différentes usines, bâtiments, tous les projets qu'on fait en tout cas sur cette survie hardcore, oui, je mets les shaders pour que ce soit plus beau. Mais c'est vrai que vous avez été nombreux à me dire, mais les shaders pendant tout l'épisode. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et vous allez me faire vos retours dans les commentaires pour me dire si vous voulez qu'on les garde ou si on ne les garde pas. Alors attention, voilà. Là, c'est bien plus beau. Du coup, on va garder les shaders et vous me direz, voilà, vraiment ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est bien plus beau. Voilà, qu'on se le dise. On profite un petit peu plus des rayons du soleil et de tout ce qui peut nous entourer. D'ailleurs, je vais retourner à l'Apple Store parce que j'ai trop d'iPhone sur moi. On a moins de risques à aller dans l'ancienne cité. Donc, hop, on va mettre ça là. Je vais vérifier un petit peu comment ça se passe côté KFC. Il y a pas mal de stock. C'est vrai que comme j'avais KPA tout le temps à côté, c'est vrai que j'en ai pas tant que ça actuellement. Et c'est grave, c'est vrai que maintenant, un restaurant de frites, je sais pas. Ou alors, on pourra mettre des frites dans le KFC et dans le McDonald's. Regardez comment c'est beau à l'intérieur. On contemple un petit peu aujourd'hui. C'est vrai qu'ici, c'est un petit peu sombre, au secours. Ça spawn, c'est relou ici. Il faudra que je pense à faire ça. C'est un truc que je vais faire juste après. Avant d'aller à l'ancienne cité, il faut vraiment que je fasse ça parce que sinon, ça va être insupportable. On va donc juste faire un petit aller-retour à la ferme à Creeper parce qu'il faut que je me refasse un bon stock bien consistant de feux d'artifice. Donc, je vais rester un petit peu AFK là, voir un petit peu ce que ça donne. Super, je vais sortir. J'ai un comité d'accueil. Allons voir donc si on a fait un petit peu de stock. Là, je vois déjà que c'est en train de mourir. Alors, ah oui, on a de quoi faire. Rentrons à la maison. Il faudrait que je vois si dans les environs, il n'y a pas une tour de pillager. Oh, il y a un vieil village médiéval là. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Ah bon, on va aller récupérer un petit peu des ressources. Vous le savez, il y a plein de choses cachées à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a potentiellement... Il peut y avoir une tour de pillager pas loin, voilà. Ouais, c'est ça, tout droit, vraiment, à côté. Pourquoi on s'embête depuis le début là ? C'est pas possible. C'est honteux. C'est honteux. Bon, allons explorer ce petit village et récupérons des ressources. J'ai pas beaucoup de place sur moi, mais c'est vrai qu'il y a toujours des trucs potentiellement intéressants à récupérer là-dedans. Bon, dans l'église, il n'y a rien. À part sonner la cloche. Un petit peu d'eau. Surtout, regardez dans le château. Je pense que c'est là où il y a les meilleurs trucs. Voilà, par exemple, du diamant, de l'obsidienne, des émeraudes. Moi, je prends tout ce qui traîne. Bon, au final, pas grand-chose d'intéressant dans ce village. Malheureusement, je n'ai rien trouvé de bien folichon pour l'instant. D'ailleurs, on va dormir. Mais bon, c'est toujours sympa. Je les trouve vraiment très, très beaux, ces petits villages. OK, j'ai déposé tout ça. Maintenant, ce que je vais faire, il va falloir faire des slabs parce que ça suffit. Je pense que je vais les faire en stone, en vrai. Et après, on pourra passer sur l'ancienne cité. OK, donc voilà, on va juste faire ça pour éviter le spawn de mobs. C'est pas que c'est relou, mais un peu quand même. OK, déjà cette partie-là, de fait. Maintenant, ici. Alors, regardez. Ça, c'est un bon exemple de trucs qui nous embêtent. Bien sûr. Allez, barrez-vous. Vous êtes 500 milliards. Vous êtes une armée, tout ça, tout ça. Allez, hein. Par contre, j'en aurais pas assez. Ah non, j'ai pas prévu assez. Allez, ben, on rentre. On va en refaire. D'ailleurs, je vais prendre aussi d'autres petits matériaux parce que j'ai envie d'améliorer un petit peu mes chemins. Vous allez voir pourquoi. Parce que je trouve ça toujours assez embêtant. Et on veut que ce soit efficace. Pas embêtant. Je vais reprendre un petit peu de stone. Un maximum de pressure plate. Et on est tout bon. Alors, pourquoi j'ai fait ces petites slabs ? En fait, ce que je veux, c'est juste avant, voilà, de passer à une transition. C'est-à-dire que si on arrive en bateau, ben, le bateau, on pourra le laisser ici, tout simplement. Il va pas continuer à avancer dans un endroit où on ne veut pas. Ici, on prend la transition. Et là-bas, pareil. Ça peut arriver que le bateau, ben, part tout simplement à l'intérieur du portail. Et nous, ça ne nous intéresse pas, du coup. Voilà. On fait juste ça. Comme ça, ça fait un arrêt à la fin. Hop, voilà. Vous voyez que si je vous dis que j'en ai pas prévu assez, encore une fois, il m'en reste qu'un stack. Ça va vite, hein. Impeccable. J'en ai même juste une en trop. Allons maintenant dans l'ancienne cité. Et je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui est prévu. Ici, normalement, c'est sécurisé. On a fait tout en sorte pour que le Warden ne spawn plus. Il n'est pas censé y avoir de soucis. Alors, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment rénover cette partie-là de l'ancienne cité. Donc là, vous voyez, il y a toute une muraille qui fait à peu près le tour de l'endroit où il y a le portail. Donc, il va y avoir une barrière en verre tout autour pour vraiment rénover cette partie-là, enlever toute la corruption qu'il peut y avoir dans ces endroits-là. Donc voilà, ça va faire un tour à peu près comme ça. On va tout rénover. Il y aura le portail du Nether directement ici et non pas où il est là-bas parce que là-bas, bon, on s'en fout un petit peu. Je commence un peu avec vous directement, voilà. Et donc, ça va demander beaucoup, beaucoup de travail. Donc, je compte sur vous vraiment de vous abonner et de liker si vous voulez louper aucune des vidéos. Je vous le dis à chaque fois, je sais, c'est relou, mais il y en a qui ne pensent pas. Donc voilà, du soutien pour ce gros projet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà, mesdames et messieurs, notre ancienne cité est enfin réparée. Ou restaurée, on va dire plutôt. Donc, faisons un petit tour de ce que j'ai fait pour cette partie de l'ancienne cité que j'ai réparée. Vous pouvez le constater partout, c'est tout propre, vraiment dans cette partie-là, entourée d'un mur de verre. Alors, dommage, d'ailleurs, le mur de verre, je n'avais pas du tout prévu de le faire comme ça. J'avais prévu qu'il aille jusqu'au plafond, là. Et ça aurait fait une sorte de cube. Et ce ne serait même pas arrivé au-dessus de ça. Donc, ça aurait fait assez bizarre. Je me suis dit, on va arrêter ça comme ça. Ça protège quand même de la corruption de notre cher Warden. Et comme ça, tout à l'intérieur, c'est propre. J'ai changé pas mal de blocs. Il y a même ici des parties que j'ai cassées entièrement pour les reconstruire. Donc, vraiment, je me suis donné à fond. Ça a pris un temps énorme. Et j'ai décidé de mettre un petit portail du nether ici. D'ailleurs, qu'on va allumer pour voir si on arrive à rejoindre le chemin dans le nether qui est proche de ce portail-là. Le chemin de ronde a été entièrement refait avec du bois. À l'intérieur, c'est un petit peu pareil. J'ai utilisé pas mal de dark oak. Je trouvais ça assez sympa. Ça allait surtout avec les matériaux de base utilisés dans les anciennes cités. Tout ça, voilà. Par exemple, ce pont était déjà là. C'était en dark oak. Et après, au plus, on va à l'extérieur. Donc là, c'est vraiment nickel, quoi. J'ai essayé de vraiment enlever tous les morceaux de briques comme ça, la craquette deepslate de briques. Et plus, on va vers l'extérieur. Donc, l'extérieur, j'ai laissé le mur d'enceinte extérieur un peu fait de briques et de brocs comme il était déjà fait de base. Il y a pas mal de blocs un petit peu qui se mélangent et qui ne devraient pas être là. Mais voilà. Et là, on voit vraiment la différence. La corruption s'arrête et on est vraiment dans un endroit un peu plus sécurisé. Donc, voyons voir un petit peu ce que donne ce petit portail du nether. Ah oui, ici, j'ai pris beaucoup de temps pour tout nettoyer. C'était vraiment galère. Il y avait de la corruption partout, du skulk dans tous les sens. Écoutez, là, on va allumer le portail du nether. On va voir où est-ce qu'on va tomber. Ok. Oh, il a été link à celui-là. Incroyable. Et du coup, si je reviens dedans, je fasse un test. Ok, je reviens à celui-là. Je vais le casser, celui-là. Je sais qu'il y en a qui auraient voulu potentiellement que je refasse tout. En fait, on n'aurait pas vu le contraste entre les deux parties. Et c'est ça que je trouve intéressant. De faire qu'une seule partie, c'est vraiment très sympa. Il faudra voir ce qu'on peut y installer à l'intérieur. C'est vrai que, bon, je n'ai pas travaillé dessus. En dessous, normalement, il y a toute la partie cachée de l'ancienne cité. Est-ce qu'on n'y mettrait pas, je ne sais pas, une petite ferme, un truc assez intéressant ? Ok, donc ça reste bien link. Il n'y a pas de souci. Et si je retourne dedans, c'est nickel. On va pouvoir un peu rentrer à la base. Et commencer à voir, bien sûr, l'objectif du jour que vous avez proposé. Parce que ça, c'était l'objectif de la semaine dernière. On avait déjà commencé. On a fini. Mais c'est vrai que de plus être dans l'ambiance sombre de l'ancienne cité, ça fait quand même du bien, n'est-ce pas ? Bon, par contre, honte à moi, j'avais oublié de remettre les shaders. Mais ne vous inquiétez pas, c'est bon. Ils sont là, c'est beau, c'est magnifique. Alors maintenant, il va falloir passer à l'objectif du jour, mesdames et messieurs. Et je suis très hypé par l'idée. Parce qu'on m'a mis en avant dans cette idée. Et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup pensé à moi ces derniers temps sur Minecraft. Cet objectif a été proposé par Pierre Cherry. Il nous dit, tu as fabriqué des magasins, une usine, des maisons pour les villageois, etc. Mais tu n'as pas de maison pour toi. Donc tu pourrais t'en faire pour le prochain épisode. Et bah c'est le cas, oui, j'ai décidé de me faire la plus belle maison du quartier. Parce que c'est vrai que nous, on n'a pas vraiment de maison pour nous, pour vivre. Nos chers villageois, même qui travaillent ici, ils ont des belles petites maisons contemporaines. Et moi, je me retrouve à Val-Dinguay entre un lit posé là dans un coin. Voilà, c'est ça, c'est exactement ce qui se passe. C'est vraiment pas cool. Hein, vous voyez mes employés, je vous fais d'abord des maisons avant de penser à moi. Ouais. Après, il ne faut pas leur dire que c'est eux qui ont fermé les matériaux qui font être utiles pour ma maison. Qui du coup sera faite à l'extérieur, juste en face des villageois. J'ai déjà creusé toute cette partie là pour pouvoir y accueillir le plus beau complexe de tous les environs. Alors j'ai vraiment envie, voilà, je me dis, j'aurais pu le faire un petit peu à l'écart et tout. J'ai vraiment envie d'avoir ma maison à côté des... Voilà, ça fait un petit peu quartier ici où il y a différentes maisons. J'ai envie de coller un petit peu les choses pour qu'on ressente qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites sur ces différents projets. Je vais donc réunir tous les matériaux dont j'ai besoin pour construire ma maison la plus belle de toutes. Il y a besoin de pas mal de choses et vous allez voir, dans mes idées, j'ai pas lésiné sur le luxe. Voilà, c'est ça qui est important. Musique Et voilà, mesdames et messieurs, bienvenue chez moi. Allez, on va faire la petite visite de cette maison. Incroyable, déjà un petit plouf dans la piscine. Ah, ça, ça fait toujours du bien. Après une bonne journée de travail, je serai content. Quand mes employés me verront, là, ils vont être jaloux en vrai. Moi, je suis dans ma grande piscine et tout en face de chez eux alors que c'est tout petit. Bon, écoutez, au bout d'un moment, c'est moi le patron, bordel. Du coup, nous avons ici, donc, la piscine, la petite cuisine extérieure, donc, qui fait plaisir pour pouvoir s'installer tranquillement. Les petits fourtous qui va avec. À l'intérieur, nous avons différentes pièces, donc, comme un salon en bas ainsi que la cuisine. Voilà, ici, je peux recevoir qui je veux. Ça fait du bien. La belle petite télé aussi avec son canapé. Regardez, j'ai réutilisé des astuces TikTok que j'avais déjà testées dans différentes vidéos pour pouvoir décorer un petit peu ma maison. Et pour terminer, l'étage avec le petit coin cheminé ainsi que la chambre avec un peu de rangement et tout ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est ici que je vais faire dodo maintenant. Bon, d'ailleurs, le respawn point, ça sert toujours à rien aux dernières nouvelles. Mais on le met quand même. Bon, je pourrais quand même inviter un petit peu les employés à venir se baigner un petit peu, mais bon, faut pas abuser non plus. Je suis assez content de la tête que ça donne. Ça rend pas si mal. C'est vrai que ça fait grand comparé au reste à côté. Écoutez, au bout d'un moment, c'est moi le patron. Il faut bien quand même que j'ai une belle maison à côté de là où je travaille. Donc, ça me paraissait assez normal. Merci d'avoir proposé cet objectif. D'ailleurs, n'oubliez pas, proposez des objectifs pour l'épisode prochain. Ça se passe dans les commentaires. Donc, je compte sur vous pour avoir des superbes idées. Avant de terminer cet épisode, j'avais envie de continuer un petit peu à travailler avec les villageois. Donc, eux, on a bien vu que de toute manière, ça ne servait à rien d'aller plus bas. Les maçons, on a ce qu'il nous faut en tout cas au niveau des blocs de quartz et sous. Donc, ça ne sert à rien de les soigner. Eux, par contre, voilà, on peut vraiment avoir le prix de 1 pour les golden carottes. Donc là, on l'a ici. On l'a aussi ici. Là, c'était bon pour lui. Et c'était OK pour lui. Maintenant, c'était plutôt, voilà, les villageois ici. L'avantage, déjà, de me donner des bouquins. Et de plus, je vais avoir du vert. Et ça, le vert, c'est très intéressant. Je m'en sers beaucoup. Vous voyez, il y a vraiment des prix qu'on peut vraiment améliorer. Et on m'a bien répété qu'il ne fallait que 3 fois pour soigner un villageois. Alors, lui, je ne sais plus à combien il était. Voilà, on était déjà à un prix de 1 pour le Flame, 1 pour le Death Rider. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose de le baisser vraiment. Le seul truc, voilà, c'est qu'il me faudrait un villageois avec des bibliothèques vraiment à 1. Parce que celui-là, par exemple, c'est encore trop cher. Donc, on va encore le soigner, celui-là. Allez, on va les faire se transformer. Lui, voilà, il faudrait faire des trades avec lui. Celui, là, les bibliothèques, ça pourrait nous coûter moins cher. On leur met la petite weakness. Donc, avec lui, il faut que j'achète des petits livres Sleek Touch pour qu'il passe à un niveau supérieur. Après, voilà, là, je peux déjà acheter des bibliothèques à ce prix-là. Ce n'est pas trop un souci. Faisons ça, ça me semble pas mal. Voilà, il a passé de niveau. Incroyable. Donc, là, maintenant, on peut acheter des lanternes. Lui, il fait chier parce que c'est trop cher. Voilà. Il me bouffe toutes mes amourdes. C'est terrible. Tout ça pour jeter les bouquins, en plus. Ah, lui, il arrive déjà. Multi-shot, intéressant. Je vais prendre de quoi encore augmenter celui-là. Il a passé l'étape. Et lui aussi, il va passer l'étape. Donc, lui, il a tout débloqué. Ça me semble ok. Ah, pas cher, le Tons 2 à 2. Ah, c'est passé à 1, carrément. Ah, il y en a un qui est revenu à la vie. Incroyable, il a été soigné. On avance petit à petit, en tout cas, avec eux. C'est lui qui est revenu à la vie. Du coup, ah, les bibliothèques pour 3. Ça, ça fait plaisir. Je suis en train d'utiliser tout mon stock d'émeraudes. Ok, lui, c'est bon. Lui, il était déjà au max. Lui aussi. Et voilà, on les a tous déjà au max parce qu'ils n'étaient pas tous master. Là, du vert pour 4. Voilà. Au fur et à mesure, ça fait des ressources gratos, quoi. J'aime bien manger les frites. C'est vraiment le plus efficace dans Minecraft. Les golden carottes. J'ai encore oublié de remettre mes shaders. Mais vraiment, je suis le pire. Hop, voilà, c'est honteux. Je ne sais pas pourquoi. J'oublie de remettre mes shaders parce que quand je construis, j'aime bien ne pas les avoir et voir après le résultat. Parce que c'est pour ça que je viens voir d'ailleurs le résultat de la maison avec les shaders. Je suis tête en l'air. En tout cas, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cet épisode et j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Pour moi, il est temps maintenant d'aller faire un petit plouf dans ma piscine et de vous laisser tranquille. Du coup, par contre, n'oubliez pas. Alors moi, je suis dans ma piscine, tranquillou. Mais vous, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un maximum de pouces bleus. Cet épisode a demandé beaucoup de travail. Donc, je compte sur votre soutien. Entre l'ancienne cité et cette magnifique maison, je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des bisous. A la prochaine. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501